Les changements rapides amènent souvent une perte d'équilibre dans nos vies. La COVID a complètement chaboulé notre quotidien et nos rapports avec les autres. Comment faire face à ces changements en temps de pandémie? Une vie de routine, c'est stabilisant, rassurant. L'inconnu nous amène beaucoup de stress qui sont les éléments déclencheurs de nos émotions. Alors oui, ce n'est pas facile de faire face à autant de changements tout en même temps. Surtout si on n'a pas appris comment faire avec un trop plein de peur, d'inquiétude, de tristesse ou toute autre émotion. Mais ces changements-là dont on parle, combien d'entre nous l'avions rêvé? On était plusieurs à penser qu'il fallait qu'il se passe quelque chose sur la Terre. Ça n'avait plus de bon sens. Il n'y a aucun changement qui aurait pu se faire dans le monde sans que ça passe par un drame comme le COVID. Alors peut-être que le COVID était nécessaire pour faire bouger autant de choses. Ça nous force à changer justement les paramètres de notre vie, de s'adapter, se responsabiliser face à notre propre bien-être. Dans notre vie de tous les jours, on avait des principes, des façons de voir la vie, de faire les choses. Puis là, c'est comme si la vie voulait nous amener ailleurs, à refaire contact avec les bases, nos sources, aux vraies valeurs, celles du cœur. Tu sais, quand on n'a pas le choix, il faut trouver en soi ce qu'on a réellement besoin, puis comment combler ce qui nous manque. Et non penser que ça va être les choses extérieures qui vont tout régler à notre place. On a le choix entre être malheureux et subir le COVID, ou sinon se prendre en main, puis regarder comment on peut rester bien. C'est la différence entre rester victime ou continuer à vivre malgré ça. Et il faut regarder comment on réagit devant les problèmes de façon générale. Ce n'est pas parce que c'est le COVID que c'est différent. Il faut arriver à faire des liens entre ce qu'on a vécu au passé, puis ce qui nous a marqué, puis souvent ce qui est resté accroché en fonction de ce qu'on vit au présent. Enfin, si ça ne va pas dans votre vie, bien, c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose. Quand on a essayé de changer les choses, puis que ça ne fonctionne pas, bien, il faut peut-être penser à voir les choses autrement, ou changer de méthode. Comment aider nos proches qui sont affectés de différentes façons par la pandémie? Peu importe l'événement, la seule façon d'aider les gens à traverser ce qui est difficile, c'est de les aider à observer ce qu'ils vivent en dedans d'eux. Prendre le temps d'écouter leurs émotions, leurs réactions, sans jugement. Puis il faut aider l'autre à faire le point dans sa vie, à regarder ce qui ne va pas, puis pourquoi ça lui fait autant de mal. Puis surtout, arrêter de lui chercher des solutions. Les gens, ils vont savoir quoi faire quand ils vont savoir que c'est quoi le problème. Un médecin, là, il doit poser un diagnostic, hein. Il ne peut pas soigner un patient s'il ne sait pas c'est quoi le mal. Que ce soit physiquement ou émotionnellement, là, c'est la même chose. Dire aux autres ce qu'on ferait à leur place, bien, ça ne fonctionne pas, parce qu'on vit tous les choses différemment. En fonction de qui on est, nos valeurs, notre passé, nos blessures, nos besoins, puis nos goûts. C'est toutes ces façons de faire, là, puis de faire les choses autrement qui définissent notre personnalité. Pour s'évader, se reposer après le travail, certains font plein d'activités et des sorties du sport. Enfin, quand toutes ces façons de faire notre vie, là, fonctionnent, c'est correct. Mais quand il y a un problème, comme en ce moment, là, on fait quoi? Quand nos divertissements sont tous bousculés, puis que nos trucs, ils ne sont pas possibles, ou bien qu'on constate que ce qu'on fait nous nuit, ou dégénère, des problèmes plus graves, finalement. C'est là qu'entrent en jeu nos mécanismes de défense. Et là, je vais m'expliquer. À mesure qu'on vit des épreuves, on développe des stratégies pour y faire face. On a tous besoin des outils. C'est utile, puis nécessaire d'en avoir pour supporter tout ce qu'on vit. Puis c'est intéressant d'observer comment on réagit face aux problèmes, puis pourquoi on agit comme ça. Certains, ils fuient parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ou ils n'ont pas été habitués à affronter des problèmes. L'alcool, la drogue, peut nous donner toutes sortes d'impression que les problèmes, finalement, ont disparu. Ils peuvent aussi s'écraser, parce que s'ils ont peur de faire les choses ou de se tromper, bien, ils ne feront rien. D'autres ne savent pas qu'ils sont responsables de leur qualité de vie. Alors, ceux-là, bien, ils vont chialer. Ils vont tout critiquer. Ils vont chercher des coupables ou les accuser de leur malheur. Puis s'ils se croient victimes de complots, comme on entend, bien, ils vont chercher comment se protéger ou se défendre des autres. Dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que c'est important d'apprendre à se connaître davantage pour éviter de subir les gens ou les choses à l'extérieur de soi. Puis pour savoir comment être heureux, puis mieux dans sa peau. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire en conclusion? Il n'y a aucun problème dans la vie d'une personne qui est facile à vivre. On vit tous des choses difficiles. Le cancer, séparation, mortalité. La vie, là, c'est une grande leçon qui est utile pour grandir. Puis c'est à la force d'escalader les montagnes qu'on va pouvoir être fier de dire qu'on l'a réussi, notre vie. Fait que si on parle du COVID, bien, je ne dis pas que c'est facile. Mais si on utilise les problèmes pour mieux se comprendre, pour regarder dans notre cœur, pour voir comment on agit, comment on réagit, puis pourquoi on est triste, anxieux, déprimé, pour garder ce qui faisait mal même avant la pandémie, quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle m'a dit un jour, le passé, là, quand il n'est pas dépassé, il repasse. Alors parfois, là, ça prend des choses très exceptionnelles comme le COVID, mais aussi des drames, des maladies graves pour nous pousser à régler les choses. Parfois, là, c'est juste quand on est au pied du mur qu'on agit. Alors, combien d'entre nous vont sortir vainqueurs de cette grande bataille avec la sensation d'avoir appris quelque chose de grand pour lui-même? Les autres, bien, ils vont continuer à mettre la faute sur n'importe qui, n'importe quoi. Ils vont rester frustrés, peut-être, révoltés, choqués, malheureux, puis peut-être même malades. C'est épuisant de s'acharner à changer les choses autour de nous. On ne peut pas changer les autres non plus. Ils vont le faire, eux autres, quand ils vont être prêts. Quand on n'a pas le choix des choses à l'extérieur de nous autres, on peut choisir la façon qu'on veut vivre ces choses-là. On est tous responsables de nos choix, puis de notre bonheur aussi. Il ne faut pas attendre que l'extérieur change pour qu'on soit heureux. Au lieu de vous battre contre les tempêtes, prenez donc soin de vous, faites la paix avec vous. C'est ça, reprendre le pouvoir sur sa vie. Ce n'est pas forcément facile, et parfois ça peut même faire peur de voir tout ce qui existait dans le passé puis qui nous fait encore mal dans le présent. Mais c'est nécessaire de le faire, tout en douceur, en harmonie avec votre cœur. Puis si on se sert de l'épreuve pour aller en avant puis voir les changements qu'on peut apporter dans nos vies pour être heureux, eh bien rien n'aura été pour rien. Il y aura eu un sens à tout ça. Puis c'est ce que moi j'appelle la magie de la vie. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Sous-titrage FR ?